Surtout de nos jours, la coiffure, la beauté prend de l'ampleur, tout le monde veut se faire belle. Sa façon de la femme, ça rajoute quelque chose de bien. On veut être présentable. Quand on en fait de trop, c'est là que ça devient un méfait. Être présentable, se donner de l'assurance, c'est mettre en valeur. C'est là que ce n'est plus bon et puis quand on en fait de trop, c'est là que ça détruit parfois la peau. Du coup, avec la demande, quelqu'un peut évidemment produire avec la coiffure. Il y a beaucoup d'inconvénients quand on en fait de trop. La baronne, ayelisousousous, Donc au bundanant, zotote, La baronne, bigote, fire, boom, boom, fire, A Karine Mokonti, c'est juste une bigote. Karine Mokonti, la baronne, Boyokini, Bonjour, chers abonnés de chez Mokonti officiel. C'est pour moi une joie de revenir encore auprès de vous. Je suis très flattée de savoir que vous êtes nombreux, scotché devant vos téléphones, les écrans, devant vos télévisions pour me suivre. Merci de m'introduire dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet sur l'esthétique et la coiffure. Pour ça, je suis venue trouver des coiffeuses avec qui nous allons débattre sur ça. Donc sans plus tarder, je veux m'introduire dans le salon de coiffure et je demande à mon caméramen de... Voilà, je m'introduis dans le salon. Je vais à la rencontre des coiffeuses. C'est elles qui tiennent ce salon. C'est pour moi deux belles, deux belles démoiselles. Elles vont se présenter. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir vos noms s'il vous plaît ? Je reprends nom de Julia. Merci Julia et Lydia. Je suis venue pour m'entretenir avec vous. Nous allons nous entretenir autour de la coiffure, le maquillage, de l'esthétique. Je voudrais apprendre beaucoup, puisque nous sommes profanes. Et je pense qu'auprès de vous, nous aurons des réponses à nos préoccupations. Parce que nous voudrons en savoir plus sur la coiffure, le maquillage, l'esthétique. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est d'actualité. Donc personne, aucune femme ne peut se passer. La majorité des femmes. Je peux prendre place ? Pour vous, comment est-ce que vous concevez cela ? Le domaine de la coiffure, de l'esthétique ? J'évolue dans un salon de coiffure. Donc ça montre vraiment que ce n'est pas un truc que je prends à la légère. Mais c'est quelque chose que je respecte et je fais de mon mieux. Et je m'améliore au jour le jour. Merci. Et Lydia, comment tu conçois la coiffure ? C'est un travail pour toi ? C'est un divertissement ou c'est une passion ? Pour moi aussi, c'est un travail. C'est un travail à part entière. C'est quelque chose aussi qui était né en moi. J'ai aussi fait des formations. Parce que j'ai fait d'autres études. Mais je me suis retrouvée dans le domaine de la coiffure. Donc c'est une passion pour moi aussi. C'est une passion et un travail à part entière pour Lydia et Julia. Lydia et Julia, dites-nous un peu. Est-ce qu'on peut, comment je dis, projeter l'avenir en évoluant dans ce domaine, dans la coiffure ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut stabiliser son avenir ? On peut épargner, on peut construire un avenir tout en étant coiffeuse ? Oui, bien sûr, et surtout de nos jours, la coiffure, la beauté prend de l'ampleur. Tout le monde veut se faire belle, tout le monde veut être présentable. Se donner de l'assurance, c'est mettre en valeur. Du coup, avec la demande, quelqu'un peut évidemment produire avec la coiffure. Merci, merci pour cette belle réponse. Et Lydia, pour toi la coiffure, tu penses que tu peux évoluer avec ? C'est-à-dire que tu peux construire ton avenir avec ? Avec ce que tu gagnes ? Exactement. Je peux construire l'avenir avec, si je m'organise bien, et que je fais des belles épaules, ça va faire l'affaire. D'accord, si tu t'organises bien et que tu fais des belles épaules, ça te stabilise. Merci, oh, désolé, c'est les aléas du direct. Comprenez, vous qui me suivez, c'est normal, je suis dans un salon de coiffure, donc il suffit que je touche un matériel, ça tombe. Et dites-nous un peu, vous êtes spécialisé dans quoi ? Dans la coiffure, l'anglerie, parce que là, je vois que c'est une machine à angle, l'anglerie. En fait, vous êtes spécialisé dans quoi ? Notre salon ? Ou moi, personnellement ? Toi, personnellement. Moi, personnellement, je suis une coiffeuse professionnelle. Je suis un peu dans le divers, mais je suis spécialiste en trace et en tissage. Je fais presque le tout. D'accord, merci. Et Lydia, toi, tu es spécialisée dans quoi ? Je suis spécialisée dans le tissage ouvert, le tissage closure, les poses laisses frontales et les confections périques. D'accord, merci. Et dites-nous un peu, la coiffure, c'est quoi l'impact de la coiffure chez une femme ? Qu'est-ce que ça rajoute de plus ou qu'est-ce que ça enlève ? Commençons d'abord par ce que ça rajoute. Et puis, après, on va entamer ce que ça enlève. Donc, je préfère commencer par Lydia. Lydia, tu nous dis, c'est que ça rajoute chez une femme, la coiffure, l'esthétique, les ongles, tout ça. Ça rajoute quoi chez une femme ? Tout cela, ça donne un plus dans la beauté. Ça, je ne sais vraiment pas quoi dire, mais ça façonne la femme. Ça donne plus d'élégance à la femme. Et Julia, toi, tu trouves que ça rajoute quoi chez une femme la coiffure ? Comme Lydia vient de le dire, pour compléter, la coiffure chez la femme, ça rehausse sa beauté. Ça donne une certaine assurance parce que plusieurs personnes ne s'assument pas, n'ont pas une estime de soi. Alors, il faudrait une arme pour combattre leur manque d'assurance. Alors, la coiffure, mieux en assurance. Et ça nous embellit comme elle vient de le dire et ça nous rend propre. Quand on a de beaux cheveux, on est propre. D'accord, merci. Et le maquillage, ça rajoute quoi ? Le maquillage, parce qu'il y en a qui disent que le maquillage fait vieillir. Vous voyez ? Bon, est-ce que, devons-nous encourager ça ? C'est ce dont ils ont dit. Mais vous, en tant qu'esthéticiennes, le maquillage, qu'est-ce que ça rapporte ? Est-ce que vraiment ça fait vieillir ? Ou ça rajeunit ? C'est quoi l'importance du maquillage ? Et quels sont les avantages et les méfaits du maquillage ? Moi, je dirais que les maquillages rendent belle. Ça façonne la femme, ça rajoute quelque chose de bien. Et quand on en fait de trop, c'est là que ça devient un méfait. C'est là que ce n'est plus bon. Et puis, quand on en fait de trop, c'est là que ça détruit, il faut avoir la peau. Il y a beaucoup d'inconvénients quand on en fait de trop. Puisque vous dites qu'on en fait de trop, c'est quand c'est fait de trop. C'est à quel moment que c'est fait de trop ? Parce que, à ce que nous savons, c'est vous qui connaissez bien, parce que vous êtes dans le domaine, il y a la poudre compacte, c'est qu'on appelle communément le fond de teint, il y a, je ne sais pas moi, les eyeliner, il y a le crayon, il y a les rouges, le lips. Qu'est-ce qui fait de trop ? C'est quoi qui dérange la peau ? Parce qu'on dit que, de fois, il y en a qui font des allergies en faisant le maquillage. C'est quoi qui est la base des allergies ? Ça dépend souvent, c'est ce qu'on appelle communément le fond de teint. Par moment, il faut laisser la peau respirer. Le maquillage, c'est bien, mais il ne faut pas en faire tout le temps. Il faut laisser la peau respirer. Le maquillage, normalement, il faut en faire quand on a des occasions. Quand peut-être il faut aller à une fête, ou aller à une réunion, on fait un maquillage, si je peux me permettre de dire un maquillage chargé. Et quand on n'a pas d'occasion, on laisse la peau respirer. pour ne pas faire des allergies et ne pas avoir des acnés à tout moment. Voilà. D'accord, merci. Et Julien ? Comme je viens de le dire, le maquillage nous rembelle, nous embolie et rajoute quelque chose en nous. Ça nous sublime, mais les inconvénients ne manquent jamais. Les surcharges, surtout comme nous utilisons des produits cosmétiques, ce sont des produits chimiques. Alors, ça ne va pas manquer des inconvénients. Alors, c'est pourquoi on nous conseille toujours, après un maquillage, il nous faut nous démaquiller, pour laisser les pores, comme elle a dit, et pour ne pas... Voilà, nous surcharger, comme elle a dit. D'accord, si je comprends bien, donc il ne faut pas se maquiller tous les jours ? Non, ce n'est pas ça. On peut se maquiller tous les jours, parce que nous sortons, nous allons au travail, on doit être prête, présentable. Mais seulement après ça, on doit se démaquiller, c'est très important. D'accord, et c'est démaquiller, ça veut dire nettoyer le visage avec de l'eau ou avec quoi ? C'est démaquiller avec la lotion démaquillant, dans des maisons cosmétiques en avant, et pour ceux-là qui utilisent des moyens naturels, du concombre, démaquillent la peau, et aussi de l'huile végétale, ça démaquille la peau. D'accord, merci. Dites-nous un peu, vous qui évoluez, qui faites le métier, est-ce qu'on vous respecte aussi dans la société ? Comment vous vous sentez dans votre peau ? Vous trouvez que les gens vous dénigrent ? Parce que, par exemple, vous voyez celles qui sont des femmes bureaucrates, elles se prennent trop, elles se disent, je suis dans un bureau, celles qui font le commerce, elles se disent, moi je manipule à tout moment les billets, et il y en a qui se laissent impressionner par ça. Mais est-ce que vous, vous sentez votre place dans la société, avec ce que vous faites comme métier ? Oui, moi je suis fière de mon travail, mais quand j'ai commencé à travailler dans un salon de coiffure, avec les études que j'ai faites, les gens m'ont dénigré en premier lieu, et après c'est quand ils ont vu le travail, et ils ont vu la place que j'ai donnée à mon travail, c'est là qu'ils ont commencé à me respecter. Donc c'est moi qui ai appris à donner de la valeur à mon travail. Et aujourd'hui, les gens me respectent pour ce que je fais, et ils apprécient aussi. D'accord, merci. Et Julia ? Oui, comme Lydia l'a si bien dit, de par toute personne, on mérite le respect. Et cela émane d'une éducation déjà reçue dès le bas âge. Mais par rapport à notre boulot, c'est à nous-mêmes, c'est nous qui devons donner un style, un genre à notre travail. Alors si on se respecte et on fait bien notre travail, je pense qu'on mérite le respect. Et aussi la notériété, c'est ce qui va donner beaucoup plus de respect à notre boulot. Et il y en a qui disent que celles qui évoluent dans le métier, ce sont des femmes aux mœurs légères. Voilà. Il y en a qui disent que les femmes qui font le métier, elles sont des femmes aux mœurs légères. Pourquoi ? Parce qu'elles sont exposées. Vous voyez, c'est vrai que tout le monde est exposé, mais vous, vous avez cette facilité où presque vous avez toutes les couches qui viennent vers vous, c'est-à-dire ceux de la haute société, et c'est de la classe moyenne, vous voyez. Et on dit que souvent, chez ce genre de femmes, au fait, elles sont là juste quelque part entre griffes, elles se vendent aussi en même temps. Qu'en pensez-vous de cette façon que certaines personnes conçoivent cela ? Je pense qu'elles ont cette mauvaise facette de nous qu'elles ne le sont pas. Dans ces travaux, nous-mêmes déjà, nous nous faisons respecter. Quand je parle de... Je ne sais pas sous d'autres essieux, mais moi déjà, je me fais respecter moi-même, et je respecte les autres personnes. Ça dépend des principes d'une personne à une autre. Si vous êtes venu pour travailler et que vous restez sur le principe du travail, les gens vont vous respecter. Et si vous-même, vous ne vous faites pas respecter, les autres ne vont pas vous respecter. Je pense que c'est sur base de ces principes qu'il faut aller. Et Julia, est-ce que tu arrives de rencontrer ce genre de difficultés, du genre que les gens reprennent, d'en haut ou de haut, parce que tu évolues dans ce domaine, ils se disent, « Ah, souvent, ces femmes-là, elles sont des femmes aux mœurs légères. » Tu l'as déjà rencontré des difficultés par rapport à ça ? J'ai déjà entendu parler, mais personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ce qui est vrai, c'est une évidence, et que cette discrimination par rapport au métier ou à d'autres boulots, on est discriminé dans le sens qu'on donne peu d'importance par rapport à ce que nous faisons qu'aux gens qui travaillent dans des sociétés et des entreprises. Ça, c'est un fait. Mais seulement, c'est la personne elle-même qui donne sa valeur, son estime. Quand une personne sait se respecter, sait se donner de la valeur, respecte son travail et connaît ses limites et ses principes, je pense que ça sera suffisant pour qu'une autre personne ne manque pas de respect. D'accord, merci. Et dites-nous un peu, en RDC, parce que nous sommes tous de la RDC, nous vivons à Kinshasa, comment est-ce que les gens vous prennent à Kinshasa ? Quand je dis comment est-ce que les gens vous prennent, c'est-à-dire ? Est-ce que vous pensez que les gens pensent de vous des femmes qui peuvent tenir un foyer, des femmes mûres, responsables, matures, ou les gens pensent de vous des femmes frivoles ? Et oui, moi je dirais, par rapport à moi, les gens me voient comme ça, ils me voient une femme responsable, une femme forte, qui va être trance, qui pourra tenir un foyer, et qui pourra bien éduquer les enfants, et qui pourra tenir un foyer. Et Julien, toi, par rapport à ça ? Tu penses que, au fait, quand tu es avec, par exemple, tes clients, leur façon de te parler, tu penses que ces personnes-là, elles te voient, comment est-ce qu'elles te perçoivent ? Comme une femme frivande, ou comme une femme qui peut vraiment tenir un foyer ? Parce que, souvent, il y a des échanges entre vous et vos clientes, ou vos clients, et pendant ces échanges-là, comment vous sentez, leur façon de percevoir les choses, comment est-ce que vous sentez ? En tout cas, ça émane déjà, au prix ma banque, par notre manière de les accueillir, et de leur parler. Parce que c'est ce qui va établir un lien, si je peux dire ainsi, ma manière de parler, par exemple, parce que je parle de moi, ma manière de parler, c'est ce qui va pousser la personne à me répondre d'une certaine façon. Mais, par rapport à moi, comme la question m'est destinée, en tout cas, et dans notre société, là où nous vivons, les personnes qui travaillent sont quand même estimées, ici à Kinshasa. Le simple fait que je travaille, que ça soit rentable ou pas, me donne une certaine estime. Donc, ça montre que, voilà, je ne croise pas mes mains à ne rien faire, je vais, je sors pour aller chercher quelque chose, débrouiller dans ma vie et apporter quelque chose. Parce que, tant soit peu, c'est que je ramène pour voir à quelque chose. dans notre société, dans notre milieu, on nous respecte parce que nous sommes des personnes travailleuses. D'accord, merci. Lydia dit que, et Julie, elle dit qu'on les respecte parce que ce sont des femmes travailleuses. Donc, cette façon de concevoir, là, on dit que les femmes qui évoluent dans le métier, c'est-à-dire les autobins qui n'ont pas beaucoup, les respecterontes, les nigras qui n'ont pas, mais elles viennent de prouver le contraire et elles disent que non, les respecterontes parce que ce sont des femmes travailleuses comme toutes femmes, qu'elles soient bureaucrates ou commerçantes, toutes ces femmes sont des femmes travailleuses. Une autre question qui me vient à l'esprit pendant que nous y sommes, dites-nous un peu, les femmes qui ne se maquillent pas, parce qu'il y a des religions, les femmes qui ne se maquillent pas, qui sont sous le voile, par exemple, qui sont les cheveux à l'état naturel, qui n'appliquent pas de, comment je dirais, de crème, qui soit des pigments ou qui éclaircit la peau ou qui ne font pas des traits. Ces femmes-là, vous pensez qu'elles sont féminines ou pas ? Je pense qu'elles sont féminines parce que déjà la féminité et la beauté, c'est d'abord un état d'esprit. Oui, si je me trouve belle avec ou sans maquillage, si je me trouve belle, c'est indiscutable, c'est un état d'esprit. Je trouve qu'elles sont belles et si elles sont sûres d'elles, elles sont belles. D'accord, merci Lydia. Julia, qu'est-ce que tu en penses des femmes qui ne se maquillent pas ? Parce que c'est actuellement comme ça. Ah, t'as un maquillage-té, t'as un nénabimi, maquillage-té, et l'autre côté. Qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là ? Elles sont féminines ou pas ? Si elles sont féminines. Déjà, tout le monde se maquille. Tout le monde. Le simple fait d'appliquer de la crème hydratante, c'est le maquillage. Alors, tout le monde se maquille, mais seulement, certains en font de trop et d'autres pas. Donc, elles sont féminines. D'accord, donc pour vous, ces femmes qui ne vous maquillez pas, ne vous gênez pas, parce que tout le monde se maquille, le fait d'appliquer de la crème hydratante, comme vient de le dire Julia, ça fait déjà de vous une femme qui se maquille. Voilà, merci. Dites-nous, les fêtes de fin d'année, comment a été l'ambiance, comment ça a évolué, ça a évolué ou ça a évolué dans votre domaine ? Est-ce que c'était vraiment actif ou il y avait trop d'activités ou c'était un peu froid ? Si, il y avait beaucoup d'activités parce que c'était le moment des festivités. Tout le monde cherchait s'est coiffé pour se faire belle donc il y a eu du mouvement. D'accord. Et vous étiez là, vous deux ? Oui, il y en avait une qui tape saute. Il y avait... Moi, j'étais absente, elle, elle était là. Donc, d'accord. Donc, c'était là, c'est elle qui doit bien nous écrire. Comment ça s'est passé l'ambiance des fins d'année à Kinshasa, par exemple ? Est-ce que les femmes aussi se donnent trop à la coiffure, au maquillage ? Est-ce que à Kinshasa, vraiment, il y a ce... parce que beaucoup se maquillent chez elles. Elles font des coiffures à la cité. Mais est-ce qu'à Kinshasa, il y a aussi ce vent où les femmes ont l'habitude d'aller au salon de coiffure comme sur d'autres cieux ? Oui, 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 c'est vrai. Beaucoup de gens vont dans des salons de beauté, des salons de coiffure. Ici aussi, on était plein à craquer. Comme on l'a dit, on s'est départagé. Alors, il y en a d'autres qui demandaient des services à domicile. Elles partaient et moi, je restais là. Et voilà, on a su combler le besoin, la demande. et beaucoup de gens se font maquiller, se font coiffer, se font maquiller. Je pense que c'est un problème d'assurance ou pas, peut-être juste un problème, un besoin d'éclater, d'être élégante, de s'embellir tout simplement. Les gens se maquillent, les gens se coiffent. Ici aussi, on a fait du très bon, du bon boulot en fait. D'accord. Merci. Là, nous nous appérissons, nous sommes en train de chuter. Quel est votre mot de la fin ? C'est-à-dire encouragez-vous les femmes à emboîter votre pas ou vous déconseillez parce que vous savez, il y en a qui disent « Ah, le domaine d'abus se faisait bien, mais avec ce qu'on rencontre comme difficulté, je ne conseillerais pas aux femmes de faire le même métier que nous. » En fait, qu'est-ce que vous conseillez aux autres ? J'encourage aux femmes comme moi qui aiment évoluer dans ce domaine d'apprendre, de faire des formations de français et qu'ils apprennent et qu'ils puissent faire ce qu'ils aiment. C'est un bon travail. Didier a dit que c'est un bon travail. Et Julia ? Je dirais qu'à chacun, à chacune, sa passion, son travail, son métier. Mais pour celles-là ou pour ceux-là qui veulent emboîter le pas dans l'esthétique, la coiffure et le maquillage, en tout cas, qui n'hésitent pas parce que, peu importe le travail que vous faites, peu importe le métier, il y a des difficultés, il y a des inconvénients et il y a des avantages. Donc, on ne va pas hésiter parce qu'il y a des inconvénients. Je peux prendre même un exemple. Il y a la mort, mais cela ne nous empêche pas de vivre. Donc, on ne va pas arrêter de vivre parce qu'il y a la mort. De la même façon, on ne va pas arrêter de travailler parce qu'il y a des risques ou des inconvénients. Donc, pour ceux-là qui veulent emboîter le pain en esthétique ou en la coiffure, alors, ils ou elles sont les bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour vous, mesdames, qui êtes à la maison, qui n'ont pas fait une formation. Il y en a qui sont là dans l'oisivité. Vous pouvez, par exemple, faire des formations en coiffure, en esthétique. Le domaine, il est vaste, c'est ce que je sache. Avec le temps, nous allons de temps en temps passer. Si Dieu nous prête vie, il nous prêtera vie dans sa grâce. Nous allons entrer en profondeur sur tous les domaines de la coiffure, l'esthétique, le maquillage. Là, c'était juste une généralité pour avoir une idée sur ce domaine-là parce que c'est un domaine qui fait l'actualité. C'est tout le monde qui veut faire le make-up. C'est tout le monde nous envoie différents maquillages, différentes coiffures, comment faire, quelles sont les coiffures à faire pour tel ou tel événement. Mais ça, c'est avec le temps, par la grâce de Dieu. Moi, je pense que je suis en train d'atterrir. Je ne sais pas si vous avez des salutations à faire. il y en a qui vous suivent, le monde de famille qui vous suivent en ligne, toutes ces personnes-là qui vous sont chères. Je tenais à saluer ma famille. La famille Lani, c'est une grande famille. Mes amis, elles sont tellement beaucoup que je ne sais pas citer les unes après les autres. Je passe mes salutations à mes amis et à tous ceux qui me connaissent. Je salue toutes les personnes qui me connaissent, en particulier ma mère et ma petite soeur, mes frères, parce que j'en ai beaucoup. Et c'est difficile de citer tout le monde, alors je vous souhaite des bonnes choses. et voilà. Merci. Merci Nabino, Bandeko, vous qui êtes resté coaché pendant ces instants que nous avons passés avec ces deux belles jeunes démoiselles qui sont Lydia et Julia. Ce sont des Congolaises. Vous voyez comment est-ce que la RDC est riche. Donc elle est riche vraiment en tout, même en beauté. Ce n'est pas à prouver, c'est ça. Il n'y a pas débat. Donc, il y a la Chine, 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 il y a la Chine. Je commence par faire un gros coucou à Nachassan, il y a la Chine, il y a la Chine, 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 la mère adoptive, papa King, papa King, papa O'Kito, il y a la Chine, 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 gréta tout le qui est belle et ceux qui n'ont pas de temps à éviter ce qu'ils trouvent à m'aider la bine et les bandes et qu'on n'y a surtout l'équipe choc comme un membre banan maman autorité maman bas comité de sèche à m'aider la bine et batounir surtout dans l'analyse emmanuel daniel bangou et mal manou la victorieuse bambou ténageux bas bisous toutes ces personnes de balding macabysso surtout bobo sanakosa bon été je crois c'est en tout cas botala bien là on a ses écrans quelque part au bon là bas comi abonné vous abonnez si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne donc abonnez vous s'il vous plaît vous cliquez à côté à une cloche vous cliquez là là le curseur va vous remonter jusqu'à il ya une fenêtre qui s'ouvrira toutes ou c'est mentionné toutes vous cliquez là c'est pour ne manquer aucune vidéo et surtout n'oubliez pas de faire éclater le pouce des likes liker là juste toujours là quelque part là bas de l'écran vous liker et surtout n'oubliez pas de partager parce que ça est pour l'algorithme de youtube donc ça c'est une façon aussi de nous encourager pour tous ceux qui veulent soutenir l'émission nous contacter il ya les numéros qui seront affichés il y aura aussi les numéros de mafisa donc vous pensez vous pouvez passer par elle pour le soutien des émissions donc vous passez par mafisa et en dehors de ça il ya les numéros par lequel vous pouvez passer je fais un gros bisous à karim mokonzi la baronne la ou l'unité de mesure là où nous maman youtube bambou tenez belle et maman charlotte trop des bisous un gros coucou à fenech mokonzi il est là derrière la caméra c'est lui des à qui nous a aidé à coqueta dans vos maisons et à coqueta l'abisson n'a pas portable n'oubliez pas de faire un tour sur sa chaîne fenech mokonzi officiel donc abonnez-vous là bas massivement allez-y partager aussi ma vidéo naïe activez la cloche de notification penaché fenech mokonzi officiel pour ne manquer aucune vidéo ou les causes à la mise en ligne quant à moi je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro je vous dis bye au revoir et tout nouveau de bonheur de prospérité au au revoir donc tous abonnés du soutien c'est mon conduit officiel Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.